Qu'est-ce qu'il y a de la traversée de la Bible ? C'est-à-nous aider à nuancer notre réflexion. Alors, la parabole des deux fils que propose Jésus, c'est dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu, et c'est des versets 28 à 32. Mais, ça parle de Jean-Baptiste à la fin, et puis il s'adresse à quelqu'un au début, donc j'ai recopié aussi ce qui précède, pour voir dans quel contexte ça se passe, à qui il parle, et on retrouve aussi Jean-Baptiste. Alors, je vais vous lire ce début. Jésus se rendit au temple, au temple de Jérusalem, pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent lui demander, de quelle autorité, ou avec quelle puissance en fait, c'est exousia, c'est un peu une puissance, fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité, cette puissance ? Jésus leur répondit, moi aussi je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Donc, souvent Jésus est comme ça, il répond à une question par une autre question. Ce qui est intéressant, parce que ça renvoie la personne à sa propre réflexion, à son propre discernement. Et donc, déjà ça, si vous voulez, ce type de réaction, on pourrait dire que c'est un peu comme, un peu socratique, qu'il cherchait à ce que la personne, son interlocuteur, puisse accoucher de lui-même, d'elle-même, de la solution. Et donc, inviter la personne en face à se poser des questions, à réfléchir, à évoluer dans son questionnement, plutôt que de lui asséner une réponse qui vient apporter un point d'arrêt à la réflexion, dans un certain sens. Parce que le maître aurait parlé, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et donc, il leur pose la question, le baptême de Jean, de Jean-Baptiste en fait. D'où venait-il ? Du ciel ou des humains ? Alors, eux, ils raisonnaient, se disant, si nous répondons, ça vient du ciel. Il nous dira, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas cru ? Alors ici, le verbe croire, c'est le verbe de la foi. C'est pas croire en quelque chose, c'est avoir la foi, c'est avoir la confiance, avoir cette, avoir confiance en ce qu'il propose, ou alors foi en Dieu plutôt, en fait. C'est une qualité d'être, c'est pas simplement un contenu. Et si nous répondons, des humains, nous pouvons craindre la foule, car tous le tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit, à son tour, moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. Parce que de toute façon, ils n'auraient pas compris. Ils l'auraient pris comme un prétexte pour le condamner. Voilà, donc, un peu là où on en est. Alors, ça nous dit que Jésus était quand même un peu pratiquant. Il va au temple. Il va au temple, non pas pour faire des sacrifices, finalement, mais pour enseigner, pour enseigner d'entrer dans une relation de confiance avec Dieu en ligne directe, en fait, je pense. Annoncer que le royaume de Dieu est là. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu dans ce monde, en nous, pour nous. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est pour maintenant, il s'est approché, il est déjà là, et il est encore à venir. Si je dis ça, c'est parce qu'on parle un peu du royaume de Dieu dans la parabole qui suit et dans l'explication qu'en donne Jésus. Alors, la question de savoir de quelle autorité est-ce que Jésus parle, c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui disent des tas de choses qui sont formidables et qui ne travaillent pas forcément pour le bien. On le sait avec les fake news. Il faut quand même discerner, savoir d'où ça vient, quelle est l'intention, c'est une bonne question. Leur question n'est pas mauvaise. Cela dit, dans le judaïsme, il n'y avait pas que les grands prêtres ou les théologiens qui pouvaient parler à la synagogue. Voilà, n'importe quel lettré pouvait être chargé de la prédication. On le voit d'ailleurs dans la synagogue de Nazareth, il demande à Jésus de lire la Bible et de donner la prédication. Mais au temple, c'est peut-être un peu autre chose. Il y avait différents courants, finalement. La synagogue, c'était plus centré quand même sur l'étude de la Bible, la réflexion, l'éducation par les textes. Et puis le temple, c'était quand même déjà beaucoup plus la religion religieuse, le rite. Et donc, effectivement, il fallait... Tout le monde n'était pas grand-prêtre. Alors voilà maintenant cette parabole. Donc il répond, finalement, il continue dans cette question de savoir de quelle autorité, en lien avec qui, avec quoi. Et voilà ce qu'il leur dit. Jésus dit, qu'en pensez-vous ? Un humain avait deux enfants. S'approchant du premier, il dit, « Enfant, va aujourd'hui travailler dans la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Plus tard, faisant retour sur lui-même, « Il y alla. » S'approchant alors de l'autre, il, le père, dit la même chose. Et celui-ci répondit, « Moi, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Voilà la parabole. Et Jésus pose la question, encore une question, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ? » Ils répondirent, « Le premier. » Alors j'ai mis le dernier entre crochets avec D05. C'est un autre manuscrit. Donc selon les manuscrits, c'est le premier ou le dernier qui serait le bon. Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis. » Je vous dis que les collecteurs de taxes, les voleurs, finalement, les collabos avec l'occupant romain et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean vient vers vous dans un chemin de justice et vous n'avez pas eu foi en lui. Ou foi par lui aussi, si vous voulez, parce qu'on peut traduire l'un comme l'autre. Mais les collecteurs de taxes et les prostituées ont eu foi en lui ou par lui. Mais vous qui avez vu cela, vous n'avez même pas fait retour sur vous-même par la suite pour avoir foi en lui ou par lui. Alors dans le manuscrit D05, ce serait plutôt à l'interrogatif, il n'y a pas la négation, il y a marqué, on peut le comprendre comme une interrogation, « Avez-vous fait retour sur vous-même pour croire en lui ou par lui ? » C'est encore une question qui serait posée, ce qui irait bien avec le style. Alors, puisque j'ai mis, là il y a une variante qui n'est quand même pas négligeable, vous voyez, savoir aussi lequel est mis en premier, lequel est le premier fils, lequel est le second, c'est discutable. Ce n'est pas tout à fait négligeable si le premier, c'est celui qui dit non et qui fait oui ou celui qui fait oui et qui dit non, parce que dans la Bible, en général, on l'a vu plusieurs fois déjà, le mauvais fils, c'est plutôt le premier et le bon, c'est plutôt le deuxième. On l'avait vu pour Cariabelle, on l'avait eu pour Esaü et Jacob, on l'avait eu pour bien d'autres exemples, pour David, pour bien d'autres exemples, c'est le cas. À mon avis, c'est pour dire, comme l'apôtre Paul le dit, l'être humain, il est d'abord un être biologique et le spirituel vient ensuite, vous voyez. Donc l'aîné, c'est la vie biologique, la vie animale, la vie psychologique et la vie spirituelle, la capacité à aimer, à entrer en relation, la personnalité profonde, elle vient en second, finalement, elle vient après, ensuite. Et donc c'est pour ça que c'est souvent le second qui, dans la Bible, est le préféré de Dieu. C'est pour nous dire cela. Ce qui n'est pas inintéressant, je trouve, à noter. Voilà. Quand on a ces deux, ces figures de plusieurs enfants. Alors, ce manuscrit D05, on l'appelle le Codex de Béz. Parce que c'est Théodore de Béz qui l'a un peu redécouvert. C'est-à-dire que Théodore de Béz, vous avez peut-être visité sa maison natale. Comment ça s'appelle ? C'est magnifique endroit avec une cathédrale sur une colline, vous savez. C'est... C'est... Comment ça s'appelle, Soyons ? Je ne sais pas, j'essaie de le dire. C'est en Bourgogne, comme ça, oui. C'est Vézelay, Vézelay. Ah, Vézelay. Donc, dans Vézelay, il y a la maison natale de Théodore de Béz. Et alors, ce n'était pas trop loin de Lyon, en fait. Et ce manuscrit, il était dans un couvent à Lyon. Et Théodore de Béz l'a sauvé dans les guerres de religion, dans les ennuis, dans les guerres, en fait, qu'il y avait là. Et donc, en 1562, il ramène ce manuscrit sous son bras parce qu'il voulait faire une édition critique, en fait, du Nouveau Testament. et donc, il s'intéressait à ce manuscrit qui est un peu particulier. Ensuite, il l'a donné à Cambridge. Il l'a donné en 1581, en fait, à Cambridge. Donc, il s'appelle le Codex Bézae Cantabrigensis ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Alors, ce manuscrit, l'écriture, elle est du 4e siècle, début du 5e peut-être. Il y a, sur la page de gauche, il y a le grec et sur la page de droite, il y a le latin. Il y a les évangiles, Matthieu-Jean d'abord parce que c'était des disciples de Jésus et puis ensuite, Marc-Luc, les actes des apôtres et puis il y avait des morceaux un peu perdus qui ont été arrachés du livre et puis il y a encore un bout d'épître et puis voilà. Et donc, ce manuscrit, on sait qu'il est copié sur un original de quelque chose comme 120 ou 130, l'an 120-130. On le sait parce qu'Irénée tenait probablement ce manuscrit de Polycarpe de Smyrne dont il était disciple. Irénée, il est venu à Lyon vers 170. Il l'avait sous son bras déjà et il l'avait probablement de Polycarpe. Donc, c'est un manuscrit, un original très ancien qui date du début du IIe siècle. Et il y a des variantes assez importantes par rapport aux textes qu'on connaît dans nos Bibles normalement. Il n'y a pas non plus des différences qui changent du tout au tout mais il y a des variantes importantes tout au long du texte. Encore, Matthieu, c'est assez proche. Pour Luc, pour les actes, il y a des belles différences quand même et c'est le manuscrit, le texte grec le plus ancien où il y a la parabole non, l'histoire de Jésus avec la femme adultère qui est un des récits les plus subversifs j'allais dire des évangiles par rapport à la religion bonne religion établie. Donc, ce manuscrit il est probable à mon avis qu'il donne la bonne version mais de toute façon ce n'est pas très clair de savoir lequel des deux fils est le bon. Et c'est ce que je vous propose de regarder et d'étudier avec ce texte. Alors d'abord Jésus dit « Qu'en pensez-vous ? » Donc, moi je trouve déjà ça nous autorise à penser par nous-mêmes ce qui est quand même pas mal. C'est déjà immense j'allais dire d'avoir le droit de penser par nous-mêmes et que bon, les paraboles c'est fait pour. Ces paraboles c'est toujours un peu bizarre. c'est difficile de le réduire en une leçon évidente de catéchisme de doctrine c'est fait pour nous emmêler un peu les pinceaux si je puis dire pour complexifier les modèles. Et ça je crois que c'est vraiment du Jésus tout craché parce que il passe son temps à faire ça. Et on le voit je pense dans la guérison de l'aveugle-né dans l'évangile selon Jean. L'aveugle revient vers Jésus pour une guérison dans un sens spirituel. Il voit avec ses yeux mais là il lui demande un peu et finalement il y a un dialogue qui s'instaure avec les autorités religieuses de l'époque les pharisiens ou les scribes ou les autorités religieuses et Jésus leur dit mais votre problème c'est que vous êtes tellement sûr de connaître que vous ne regardez même pas en fait. Et donc c'est pour ça à mon avis que Jésus il cherche à complexifier à troubler qu'on ne soit pas dans des évidences théologiques et qu'on creuse on cherche on complexifie dans ce sens là mais c'est quand même plus compliqué et il y a aussi telle autre façon de voir et ça à mon avis c'est ça qui nous met en route. Alors vous allez dire c'est du Jésus mais c'est aussi j'allais dire de la synagogue la synagogue était comme ça et ils aimaient bien les débats d'interprétation et c'est à ça c'est à ça qu'ils travaillent ici à mon avis et en particulier avec ces doubles figures avec Cariabel avec Ésaïe Jacob avec les deux fils avec la parabole du mois prochain avec le fils prodigue et le fils aîné aussi Donc qu'en pensez-vous point d'interrogation par vous-même Donc ouvrez votre intelligence vous avez le droit de réfléchir vous avez même le devoir la responsabilité de réfléchir responsabilité c'est ça c'est apporter sa réponse la responsabilité donc on est dans une théologie et aussi une éthique d'ailleurs de la responsabilité un humain avait deux enfants alors dans un sens c'est un peu de Dieu dont on parle quand même puisque la question c'est savoir est-ce qu'on écoute est-ce qu'on n'écoute pas donc un humain avait deux enfants et il compare Dieu à un humain ce qu'il n'est pas évidemment mais en même temps pourquoi il nous dit ça ça nous dit quelque chose ça nous dit quelque chose de l'humain en fait de l'humain qui est créé à l'image de Dieu et qui est fait pour lui ressembler pour être divin dans un certain sens à mon avis c'est un peu dans l'autre sens c'est pour nous dire voilà Dieu il a quelque chose vous avez quelque chose de l'ordre de Dieu et et d'ailleurs je vous l'ai dit déjà plusieurs fois mais c'est Maïmonide qui dit tout attribut de Dieu c'est à lire à l'impératif c'est à dire que tout attribut de Dieu il faut le lire comme étant quelque chose qui nous est dit pour nous-mêmes on dit Dieu est créateur ça nous invite à être créateur à faire avancer les choses un peu comme ici voilà donc un humain avait deux enfants alors d'abord que ce soit des enfants à mon avis c'est quand même c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'il faut se laisser enfanter par Dieu et puis ça veut dire aussi que qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais d'emblée ils sont considérés comme des enfants donc le titre d'enfant il n'est pas à arracher c'est notre nature c'est notre nature on est enfant de Dieu point et ça c'est déjà la grâce qui se dit il n'y a pas marqué soyez fidèles il y a des fidèles des infidèles il y avait un maître à un disciple et puis un infidèle devant lui ça changerait tout c'est un tout autre rapport qui est dit alors il n'y a pas à marquer un père en fait il y a marqué un humain c'est pas un mâle alors c'est vrai que traditionnellement on met plutôt un père pourquoi parce que si vous voulez c'est quand même l'image qu'on a une double nature c'est ce qu'on avait vu avec Cain et Abel par exemple ou Esaü et Jacob c'est comme la parabole du semeur il y a une terre qui est là et puis elle est ensemencée par la parole par quelque chose qui vient de Dieu alors c'est vrai que dans le dans la fécondation humaine c'est quand même un ovule qui reçoit qui est fécondé par un spermatozoïde alors il ne le savait pas à l'époque mais cette histoire de terre fécondée par la graine il comprenait c'était l'homme qui venait féconder la femme et donc voilà c'est un peu nos deux natures qui sont là il ne faut pas y voir des catégories de genre de sexe ou de personne ce n'est pas ça c'est des figures si vous voulez d'accueillir la semence qui vient de Dieu sa parole et qu'elle engendre en nous quelque chose de l'ordre du Christ si vous voulez donc on est enfant décrété par Dieu et en même temps il faut se laisser féconder en recevant sa parole en se laissant travailler par cela comme la graine vient travailler la terre pour produire produire le grain l'épi de blé l'épi de blé qui figure notre vie notre vie humaine à nous et puis ensuite pour la vie éternelle on garde les grains et on jette la paille vous voyez ce processus de fécondation de l'animal en nous finalement alors ce qui est très délicat effectivement c'est qu'on dit à ce moment là que le masculin c'est la semence divine et puis le féminin ça représente la dimension animale désolé mais il ne faut pas le lire comme ça si vous voulez il faut le lire comme étant nos deux natures une nature plutôt voilà de biologie et puis de psychologie et puis une dimension spirituelle d'amour de capacité à aimer qui est évidemment pas réservée au mal j'allais dire au contraire suffit de voir les bonhommes en voiture quoi ? non je n'ai pas critiqué mais les assurances le savent bien quand même que c'est plutôt les hommes qui vont se croire sur une piste de formule 1 en prenant les routes secondaires bon et donc s'approchant du premier et bien ça je veux dire c'est alors je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions ce serait rigolo de voir ce qu'il y a dans les traductions parce que là j'ai remis vraiment au mot à mot proche du grec si vous voulez mais le fait qu'il s'approche ben c'est quand même extraordinaire si vous voulez c'est un dieu qui se donne du mal de s'approcher de l'humain c'est quand même incroyable parce que si vous voulez par rapport à la théologie des grecs les dieux ils sont sur l'Olympe en train de faire la fête de trinquer avec de l'ambroisie avec de la musique oui et puis les humains c'est en bas ils sont un peu casse-pieds c'est pas trop voilà ou alors dans les religions mésopotamiennes les dieux ils étaient bien tranquilles mais quand même fallait faire du jardinage et le jardinage vous en savez un peu quelque chose ça prend deux minutes on n'a pas tourné le dos que les mauvaises herbes commencent déjà à pousser et alors ils se disent bon on va créer des humains pour s'occuper pour jardiner et puis ensuite les humains ils se croient bien tranquilles comme ça mais ils étaient en train de faire la fête en train de faire leur affaire et puis les humains font trop de bruit alors ils vont envoyer un déluge pour essayer d'éliminer l'humanité trop bruyante qui les dérangeait dans leur tranquillité ça c'est la mythologie mésopotamienne la mythologie grecque les dieux sont tranquilles aussi là non c'est un dieu vous voyez qui s'intéresse à l'humain qui descend qui s'approche qui s'intéresse qui parle qui s'adresse vous voyez et ça c'est vrai qu'en Christ c'est typiquement ça qui est dit c'est pas un dieu tout puissant qui reste dans le ciel qui vient là pour nous juger non c'est un dieu qui vient au ras de l'humain pour pour s'adresser à l'humain et à chercher à le à susciter en lui une dimension supérieure alors d'ailleurs cet engendrement de dieu on le voit par exemple lors du baptême de Jésus puisqu'on parle de Jean Baptiste lors du baptême nous dit certaines versions des évangiles il y a une voix ceci est mon fils bien aimé donc c'est comme une adoption et puis il y en a d'autres qui mettent la voix du ciel qui dit à Jésus aujourd'hui je t'ai engendré donc il y a un engendrement spirituel qui nous est proposé donc c'est ça qui est un peu en cause ici si vous voulez dans l'idée de royaume de dieu de règne de dieu et puis de ce dieu qui descend qui s'approche et qui cause alors oui s'il y a des remarques n'hésitez pas à m'interrompre moi j'ai il s'adresse au premier oui mais ici ils ont enlevé le s'approchant alors c'est pour alléger un peu mais c'est dommage parce que si vous voulez il y a l'idée vraiment que dieu s'approche et puis après il y a un mot entre parenthèses dont l'enfant parce que le mot il n'y est pas en fait ou il est dans certains manuscrits peut-être vous voyez c'est peut-être dans certains manuscrits et pas dans d'autres ou alors ils l'ont rajouté pour faire pour faire plus sympa parce que si vous voulez enfant c'est un peu un peu abrupt quoi non mais moi je vous l'ai mis donc littéralement voilà mais puisqu'il y a une petite interruption on me permet d'en ajouter une oui vous dites l'aîné est second donc l'aîné vous entend le bios la biologie le second la vie spirituelle vous mettez aussi la vie psychique du côté de l'aîné oui mais aussi du côté du second la vie psychique est de côté oui oui mais je dis ça parce que c'est Paul qui met comme ça si vous voulez il y a le bios il y a le psych la psyché et puis il y a la zoé en troisième mais c'est vrai que les frontières aujourd'hui à mon avis je suis d'accord dans la zoé la vie spirituelle il y a aussi la vie c'est la vie supérieure j'allais dire il y a aussi la philosophie je pense pour les grecs oui cette façon d'interroger de répondre à une question pour une autre question c'est tout de même la base psychothérapeutique par excellence voilà donc voilà la psychothérapie l'analyse les psychiatres ils ont repris ça à mon avis de Socrate ou de Jésus mais pas seulement ils ont pu prendre ça aussi de Moïse puisque les hébreux dans le cheminement dans le désert ils sont nourris avec la manne et la manne c'est du qu'est-ce que c'est que ça littéralement manne ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça donc ils sont nourris par des questions du questionnement donc ça c'est tout ça traverse effectivement la Bible mais ça fâche les églises établies mais comme on le voit ici parce que si vous voulez le chef religieux le théologien il aimerait avoir du pouvoir sur les autres et dire the vérité ça sort de ma bouche il n'y a qu'à croire mais d'ailleurs c'est une tentation qu'a Jésus dans les tentations de Jésus il y a un peu ça l'idée vas-y tu me reconnais et puis le diable lui dit ça tu me reconnais et je te donnerai domination sur les foules et c'est vrai que Jésus avec son charisme j'allais dire son intelligence sa culture il aurait pu au lieu d'essayer de susciter l'intelligence des gens écrire des bouquins enseigner une bonne doctrine bien carré un catéchisme en A plus B et puis voilà et bien c'est pas ce qu'il a fait il n'a pas écrit de sa main sauf dans le sable devant la femme adultère c'est-à-dire une loi qu'il écrit pour une personne pour l'instinct donné donc il s'approche et il parle ça c'est quand même voilà à mon avis extraordinaire et ça vraiment c'est le Christ il est cette parole qui s'incarne et qui nous révèle ce Dieu qui s'approche et qui nous parle voilà alors on voit qu'il parle un à un il parle pas à la cantonade en disant ouais faudrait qu'il y en ait un qui y aille peut-être deux aussi enfin bref il faut vous bouger un petit peu parce que sinon la vigne il n'y aura rien à l'automne ça c'est la vie famille langoise ou alors la vocation d'Esaïe c'est comme ça Dieu il crie qui enverrais-je pour annoncer à mon peuple et puis Esaïe il dit finalement peut-être que moi je pourrais à mon avis Dieu est quand même des fois comme ça mais là il insiste sur le côté complètement personnel de de l'adresse de Dieu pour pour l'humain voilà enfant donc là je crois qu'effectivement c'est déjà un appel à grandir à progresser aussi un enfant c'est ça et puis aussi l'enfant bon on va le voir avec la vigne il est héritier en fait il est héritier Jésus il est fils du charpentier il est charpentier fils du charpentier donc enfant va va c'est la première chose c'est un mouvement pour aller j'en parlais dimanche dernier encore ça c'est fondamental dans la Bible comme dit Victor Hugo dans la légende des siècles mon père était un araméen nomade c'est vraiment l'idée de nomadisme vous voyez d'être en cheminement va va aujourd'hui il n'y a pas marqué va quand on aura deux minutes ou va un séjour il y a une sorte d'urgence en fait c'est que sinon on est dans comme on dit dans le demain on rase gratis vous savez si c'est bon je m'y mettrai demain à commencer le régime pour perdre un peu de poids c'est toujours demain aujourd'hui c'est le dernier jour avant le régime donc il faut y aller il faut en profiter et puis demain ça sera aussi demain je commencerai le régime donc il faut en profiter aujourd'hui non là il dit c'est aujourd'hui qu'il faut y aller va travailler dans la vigne alors c'est assez ouvert il n'y a pas marqué tu vas me faire ceci tu vas me faire cela vous voyez va faire ce qui te semblera utile et bon tu vas essayer de faire avancer le truc en fait c'est ce que je veux dire c'est quand même vous voyez il n'y a pas marqué ni la quantité ni vraiment une liste précise tu vas me couper tu vas aller dans la troisième rangée et puis tu vas tailler un peu les pouces qui sont trop nombreuses et trop voilà non c'est ce qui te semblera utile de faire dans la vigne alors cela dit la vigne c'est un grand classique dans la bible on l'a dans la parabole des haïs puisque je parlais des haïs on l'a dans l'évangile Jésus est le cèpe et nous sommes les sarments le père et le vigneron c'est bon c'est courant effectivement il y a deux figures un peu de la vie humaine c'est les semailles le blé qui pousse et puis ensuite la moisson ensuite le vannage pour garder le blé et éliminer la paille ensuite la meule pour faire la farine le levain qui fait lever et on a le pain qui représente la vie éternelle vous voyez donc c'est tout ce processus mais la deuxième image c'est la vigne Dieu on est planté comme une vigne dans une bonne terre un cépage délicieux Dieu nous donne une clôture qui nous protège des sangliers une tour pour veiller de loin et un pressoir un pressoir qui garde la moindre goutte de bon jus dans la grappe et qui élimine la rafle je ne sais pas comment ça s'appelle les bouts de branches les pots les machins les trucs les pépins voilà donc ce jugement vous voyez c'est déjà de l'amour en fait on garde on prend toutes les grappes on garde la moindre goutte de bon jus et pareil dans le blé on garde le petit grain s'il y en a un s'il y en a 30 on garde les 30 et puis sinon on élimine la paille pour la vie éternelle vous voyez dans ce processus il y a l'ensemencement par la parole ou alors il y a le travail humain et le travail de Dieu qui font ensemble collaboration pour donner des bonnes grappes ou pour donner des grains des épis et ensuite il y a le jugement qui est la moisson ou la vendange et le pressoir ou le vannage qui garde le meilleur de chacune et de chacun donc c'est un jugement qui traverse chacune et chacun c'est pas une sélection voyez ce que je veux dire c'est une récolte c'est une récolte et puis ensuite un tri à l'intérieur de chacun il y a du bon et du mauvais en chacun c'est pas une grande nouvelle donc le jugement nous traverse tous et puis ce qu'on enlève aussi c'est ce qui nous fait souffrir c'est pas simplement un jugement moral il y a du bon et du mauvais il y a il y a du bon et il y a du manque il y a du bon et il y a du souffrant il y a du bon et du... enfin je sais pas enfin bref on est dans ce champ sémantique là c'est ça dont on parle et donc travailler dans la vigne c'est travailler dans l'humain si vous voulez la vigne c'est Israël la vigne c'est chacun de nous la vigne c'est... oui c'est ça c'est travailler dans l'être c'est ça quand même dont il est question ici c'est pas de la religion vous voyez c'est pas va me faire des prières et va me faire des rites et puis va me faire des sacrifices au temple je comprends qu'effectivement quand on parle dans ce registre là les autorités du temple elles sont moyennement contentes parce que pour eux le salut c'est quelque chose quand même de religieux il faut aller faire le bon sacrifice la bonne fête le bon truc dans le bon temps aller faire la Pâque comme ceci et comme cela dire les bonnes prières participer à la liturgie au temple dire les bons psaumes quand il faut là Jésus il est dans le travail il faut y aller il faut avancer et aller dans le travail de l'humain c'est à dire travailler la vigne c'est la main dans la main avec Dieu s'il pleut trop s'il y a trop de soleil et s'il n'y a pas d'eau il n'y aura pas de raisin si l'humain ne travaille pas ça ne va pas marcher non plus c'est vraiment une collaboration la vigne c'est l'image plus que pour le blé je crois où ça pousse tout seul bon je dis ça vite j'y connais rien non mais voilà on sème c'est Dieu qui fait le sommeur puis ensuite on regarde ça pousse bon c'est un peu plus compliqué que ça souvent je suppose surtout pour la culture intensive maintenant mais la vigne c'est autre chose si on enfin je ne sais pas je parle devant des gens qui s'y connaissent peut-être non mais oui on a justement des cousins qui commandent ce défeuil ils ont reçu tout le personnel il y a deux jours ça doit prendre deux minutes non ça prend c'est un sacré labeur et si on ne le fait pas il n'y a pas grand chose c'est une région de bon bien d'un zèle oui ben c'est là qu'on a fait ce que je veux dire c'est bonne idée donc là vraiment on exprime le travail de collaboration avec Dieu c'est ça c'est ça dont on parle ici si vous voulez alors celui-ci répondit je ne veux pas mais plus tard faisant retour sur lui-même il y a il y à la donc ce retour sur soi-même ça nous invite bon je comprends qu'ils disent c'est le premier qui est bon parce que ça c'est l'idée ben ça nous invite à à progresser à aller dans le sens de de s'ouvrir à ce que nous propose Dieu de bon pour qu'il y ait la vie pour que l'humain augmente pour que nous on devienne encore une meilleure vigne produisant des bons grains de vie voilà est-ce qu'il y a une bonne intention au départ et puis après on se dévoile alors ça ce serait le deuxième oui l'autre alors on ne dit pas que c'est le second parce qu'il y en a peut-être d'autres que ces deux là s'approchant de l'autre il dit la même chose celui-ci répond dit moi Seigneur et il n'y va pas donc effectivement ça dépend qu'est-ce qu'il y a derrière si vous voulez est-ce qu'il dit moi Seigneur pour paraître bien poli devant son père et puis par derrière il dit moi Seigneur c'est une façon de dire cause toujours et puis finalement il ne fait pas non ou alors il dit comme vous dites il a une bonne intention au départ et puis il est comme nous tous on a une bonne intention puis on en fait la moitié une fois de temps en temps qu'est-ce que vous voulez oui mais ce moi Seigneur est-ce qu'on pourrait mettre un point d'interrogation comme si moi Seigneur ah oui ça pourrait parce que autrement je ne comprends pas très bien ce moi Seigneur alors ce moi Seigneur alors si vous voulez ça je crois que c'est un grand classique dans la Bible qui est important ça c'est en hébreu me voici vous le verrez souvent dans l'histoire d'Abraham d'Isaac de Jacob mais dans d'autres aussi Esaïe il dit me voici ou alors Samuel il entend une voix il ne sait pas trop ce que c'est on lui apprend tu réponds par le Seigneur me voici par le Seigneur ton serviteur écoute donc c'est c'est présent c'est je suis présent et je suis présent face à la présence de Dieu et ça c'est fondamental mais ensuite normalement si on dit ça en cohérence il faudrait un peu écouter ce que Dieu raconte et puis essayer de faire mais vous avez raison toute la question c'est là de savoir voilà qu'est-ce qu'il y a derrière parce que dans la dans la seconde le deuxième fils il raconte je veux bien Seigneur oui moi je trouve que c'est alors c'est plus lisible que justement ce moi Seigneur qui est un peu abrupt vous voyez qui est un peu c'est un peu du oui moi j'avais compris comme madame mais moi je ne savais pas mais c'est quand vous l'avez prononcé en quelque sorte si j'ai compris que en fait je dis moi Seigneur oui oui mais pourquoi moi je ne sais pas c'est juste la réponse que l'autre a envie d'entendre voilà ok puis derrière il n'y va pas c'est assez courant dans la vie dans la vie c'est assez courant oui en politique par exemple ça c'est vrai oui 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 mais mais moi Seigneur comme vous dites c'est votre question parce que ce n'est pas comme l'autre je ne veux pas l'autre c'est un caractère qui répond je ne veux pas oui là effectivement là il y a le terme de volonté oui ma volonté n'est pas celle-là oui ça affirme alors ce qui est sympa c'est qu'il y a plus tard donc ça dit bien la patience de Dieu il ne dit pas rien à faire schling une foudre qui tombe éliminer le mauvais élément directement non il y a cette patience de Dieu il dit bon il attend il attend et puis ça finit ça finira peut-être parvenir alors ce que moi donc le moi Seigneur point d'interrogation ce serait intéressant je trouve effectivement c'est la question de la vocation donc me voilà et est-ce que c'est à moi Seigneur que tu demandes d'aller travailler et ça il y a beaucoup de prophètes qui disent ça par exemple Moïse dit oui mais enfin moi tu me demandes d'aller sauver mon peuple mais je suis nul je ne sais pas parler et ça ce serait aussi quelque chose d'intéressant à mon avis dans cette histoire de ne pas se sentir capable et de dire moi Seigneur vraiment je dois aller travailler dans la vigne mais je n'ai jamais travaillé dans la vigne je n'y connais rien je suis nul je ne sais pas faire je suis trop vieux je suis trop jeune je suis trop ceci pas assez cela donc trouve quelqu'un d'autre ça c'est une bonne question je suis d'accord c'est tout à fait intéressant d'autant plus que dans le grec vous savez il n'y a pas à l'origine il n'y avait pas de ponctuation et on ne peut pas savoir s'il y avait un petit point d'interrogation encore enfin il pourrait des fois il y a une particule interrogative mais là il n'y en a pas et on peut le comprendre à l'interrogation et c'est vrai que ça a une longue tradition biblique de ça effectivement mais il n'y a là pas pourquoi il n'y a là pas il n'y a pas marqué que c'est parce que ce n'est pas sa volonté il n'y a pas marqué qu'il ne veut en faire qu'à sa tête peut-être c'est une hypocrisie peut-être c'est juste dans l'apparence d'être bien religieux et puis ensuite on n'a pas de vrai travail sur l'être on n'est que dans le faire dans l'activisme dans l'apparence ça cette idée là on l'aurait par exemple dans le récit du figuier maudit il n'y a que des belles figues que des belles feuilles et il n'y a pas de figues on est dans l'apparence religieuse du faire d'être bien d'être quelqu'un de bien et puis en fait il n'y a rien de nourrissant qui sort alors ça peut être ça ça peut être de l'hypocrisie ou d'être dans l'apparence et ça peut être aussi comme le dit Paul dans Romain 7 il dit ben en fait on en est tous là on sait très bien ce qu'on devrait faire et puis on n'y arrive pas et puis le mal que je ne voudrais pas faire je ne voudrais pas me mettre en colère je ne voudrais pas et puis ben ça part tout seul et puis donc c'est peut-être ça aussi donc il y aurait peut-être d'autres fils il pourrait y en avoir un qui dit oui et qui le fait un qui dit je ne veux pas et qui ne fait pas et un qui pleure et un qui pleure et puis il peut y en avoir aussi ben le troisième fils j'allais dire en tout cas c'est Jésus en qui le fils en qui il n'y a que du oui c'est ce que dit Paul dans une lettre au Corinthien la deuxième lettre au Corinthien en oui en Jésus il n'y a que en Christ il n'y a que du oui à Dieu voilà et puis il y a l'humain aussi d'ailleurs donc il n'y a que du oui mais il peut y avoir aussi ceux qui qui ne sont même pas présents si vous voulez à cette présence de Dieu donc il y a d'autres cas évidemment et on y pense tout de suite mais s'il avait juste dit celui qui dit oui et qui fait oui et celui qui dit non et qui fait non je veux dire l'énigme n'était quand même pas très puissante et on ne serait pas ben on ne serait ni l'un ni l'autre en fait non je pense alors que là on est les deux évidemment on ne pourrait pas mettre comme vous avez dit en premier ce serait le fils animal enfin la partie animale si on veut et le deuxième spirituel mais là je n'arriverai pas à le mettre ça n'irait pas ou est-ce que ça irait ou je ne le vois pas alors c'est vrai que la partie animale dans un certain sens elle est sourde elle est sourde au spirituel elle a du mal parce qu'elle est dans l'instinctif c'est les hormones qui parlent c'est l'instinct de territoire de domination mais c'est celui qui y va quoi ? le premier c'est celui alors oui parce qu'il y a une conversion entre temps donc il y a un appel à convertir notre dimension animale en quelque chose de supérieur mais justement recevant se laissant ensemencer par la parole c'est ça alors l'instinct de territoire c'est vrai qu'on a tendance bon je ne vais pas parler d'un petit bonhomme hargneux quelque part mais on a tous envie finalement d'avoir son petit territoire et puis de grignoter celui du voisin je veux dire le déplacement des bornes dans les champs c'est un sport qui n'a pas été inventé au 21ème siècle je veux dire ça déplacer les bornes tranquillement ça existait déjà il y a 3000 5000 ans si vous voulez donc ça c'est ça c'est vraiment je ne veux pas faire le je suis là pour profiter pour prendre moi je me souviens j'avais un comme aumônier des prisons j'avais des gangsters qui me disaient écoutez moi je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants il y a de l'argent dans une banque on va prendre l'argent là où il est au moins je veux dire il y a une logique ils assument ils disent moi je trouve que non l'honnêteté c'est pas trop mon truc si il y a une justice aussi il n'y a pas de raison que je n'ai pas de sous donc je vais le prendre je ne veux pas mais on a le droit aussi c'est ce que fait le sanglier si vous voulez il cherche à avoir son territoire le défendre et puis prendre des territoires mais c'est quoi c'est deux deux images complètement inversées parce que le premier dit je ne veux pas et après il dit oui et puis l'autre il dit moi seigneur d'accord voilà et je n'y vais pas et il n'y va pas et c'est juste inversé c'est juste c'est comme si c'était deux parties c'est symétrique de soi enfin symétrique oui inversé oui et ça pourrait être ça pourrait illustrer deux ce que nous sommes aussi ça illustre ce que nous sommes et ça illustre à mon avis deux situations qui sont intéressantes justement pour avancer voilà pour avancer et pour vraiment travailler dans l'humain c'est ce que propose à mon avis quand même ce texte et donc il nous fait réfléchir dessus après Amen alors quand il dit Amen c'est normalement ça veut dire là je rigole plus vous faites attention si il se met à parler hébreu alors que sinon là c'est en hébreu dans le grec de l'évangile alors Jésus dans ce cas là il ne devait pas parler grec si vous voulez parce qu'il pouvait peut-être parler grec quand il parle au centurion romain comme ce dont je parlais dimanche dernier parce que c'était la langue la langue du commerce la langue des échanges intellectuels avec les gens de tous les pays le centurion romain il n'est pas juif il n'est pas forcément romain mais il n'est en tout cas pas juif pas d'Israël et donc avec lui c'est possible que Jésus parle grec mais là avec les hommes de temple il parlait soit araméen c'est à dire le langage courant comme si vous voulez dans donc de l'autre côté l'outre sarine il parle le suisse allemand ou il parle le haut allemand l'araméen c'est le suisse allemand et l'hébreu c'est le haut allemand c'est celui de de l'écriture de la bible en fait et avec les hommes du temple c'est possible qu'il parle hébreu mais quand même quand il met amen c'est une locution particulière qui dit écoutez là pour moi c'est du fondamental c'est du voilà de l'essentiel je vous le dis que les collecteurs de taxes et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu alors d'abord ce qu'on remarque c'est qu'ils vous précèdent donc lui Jésus alors c'est effectivement je comprends que ça les irrite un tantinet si vous voulez parce que c'est pas respectueux quand même quoi ? ben oui quand même c'est les autorités du temple normalement voilà mais quand même il fait entrer tout le monde dans le royaume de Dieu il vous précède ça veut dire qu'ils auront les honneurs mais quand même il fait rentrer aussi les chefs du temple dans le royaume de Dieu ils y sont tous mais il y a une question est-ce que c'est une question de place honorifique de précédence ou c'est une question de timing les deux sont au présent vous précède c'est au présent quand même et contrairement à ce qu'on pense le royaume de Dieu c'est pas la vie future dont on parle c'est la vie présente et c'est là où Dieu effectivement est à l'oeuvre comme vigneron dans notre vigne ou comme semeur dans notre terrain de blé dans notre champ c'est Dieu qui est à l'oeuvre pour créer en nous pour nous ensemencer de divins ou d'humains véritables si vous voulez et donc tous là il y a une sorte de salut universel qui est quand même annoncé là ce qui n'est pas tout à fait rare si vous voulez dans la parabole de la brebis perdue en Luc 15 l'introduction à la parabole qu'on verra la prochaine fois le berger il va chercher la plus perdue des brebis perdues et il dit qu'il finit toujours par la retrouver il finira par la retrouver ça peut prendre du temps il y a la patience de Dieu comme on a vu ici plus tard il n'y arrive pas tout de suite mais ça peut faire son chemin et ça peut venir donc alors évidemment c'est quand même assez injurieux parce que les collecteurs de taxes donc ils levaient les taxes pour l'envahisseur romain et puis on le sait ils prenaient mais c'était pareil du temps des rois c'est rien contre les fonctionnaires du trésor public ils prenaient la part qu'ils doivent prendre pour Rome et puis ils arrondissaient la somme au passage pour eux on voit les collecteurs de taxes ils viennent voir Jean-Baptiste Jean-Baptiste il prêchait la conversion la repentance plutôt comme le premier fils le premier enfant plutôt et les collecteurs de taxes ils disent oui mais enfin bon nous qu'est-ce qu'on fait parce que c'est un peu gênant ils étaient collaborateurs de l'envahisseur c'est déjà moyen et puis en plus ils profitaient du pauvre peuple en leur piquant leurs sous et Jean-Baptiste répond écoutez soyez honnête déjà faites votre boulot honnêtement sans prendre contentez-vous de votre solde si je puis dire alors ça c'est plutôt des voleurs des collaborateurs de l'ennemi et puis les prostitués alors évidemment c'est pas le métier le plus honorable du monde et en particulier au point de vue théologique l'alliance conjugale est souvent une alliance une image de l'alliance avec Dieu de fidélité basée sur l'amour et donc on le voit dans le cantique des cantiques c'est quand même fondamental comme image de la fidélité à Dieu à soi et aux autres et donc prostituée c'est pas un métier spécialement voilà qui est considéré comme étant génial bien qu'il y a des prostituées par exemple celle de Jéricho donc dans l'ascendance de Jésus il y en a au moins trois des prostituées on nous le dit dans les donc quand même mais c'est pas hyper bien vu voilà et donc il leur dit il vous précède dans le royaume de Dieu car Jean vient vers vous dans un chemin de justice donc là il fait tout bien et vous avez pas eu foi grâce à lui ou en lui mais les collecteurs de taxes et les prostituées ont eu foi en lui ou par lui et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement Jésus il les appelle quand même des personnes de mauvaise vie mais il les encourage parce qu'au moins elles écoutent au moins elles sont dans ce travail sur eux-mêmes ils sont encore de mauvaise vie mais comme comme Lévi Mathieu justement dont on parle Mathieu il connait quelque chose il serait probablement ce Lévi qui était collecteur de taxes et qui laisse son péage pour être disciple de Jésus donc ils écoutent la parole de Jésus ils sont finalement comme le deuxième ils écoutent la parole de Jésus ils sont encore de mauvaise vie et ils sont déjà ils sont finalement le premier enfant qui en arrive au stade du deuxième vous voyez ce que je veux dire au début ils étaient dans la mauvaise vie ils en sont en stade de dire oui à Dieu je veux écouter ta parole ils sont en stade du deuxième et ils sont en train de venir le premier enfant version 2 vous voyez le deuxième enfant il parle de la conversion qui est en oeuvre dans le premier dans un sens vous voyez donc les deux sont bons on est on a à faire ce chemin de toute façon donc où qu'on soit dans l'histoire mais on l'est tous en chemin bien entendu mais moi je trouve que c'est voilà c'est bien dit c'est bien dit et ça se termine à mon avis par une question avez-vous fait retour sur vous-même pour croire en lui c'est un voilà c'est une assez bonne question donc il présente ce travail ce travail en nous-mêmes et ce travail dans le monde ce travail dans le monde est-ce que vous avez des remarques encore sur ce cette parabole c'est presque pas une parabole c'est trop trop facile non non il n'y a pas d'objet en dehors vraiment d'une relation entre des gens il y a juste une relation effectivement entre le entre Dieu et puis et puis nous-mêmes à différents voilà à différents stades de notre développement c'est pas une image qui dépasse le doute on est dans une interrogation alors ce qui est moi ce que je trouve très intéressant c'est qu'au fond il y a tous les quatre figures qui sont qui sont imbriquées l'un dans les autres et qu'au fond nous personnellement on peut se placer ici ou là mais il n'y a aucune porte fermée oui oui tout à fait c'est juste le fait que que vraiment ça veut dire que le Christ il est ouvert à tout pour nous et il nous permet d'être chacun à notre stade à notre et d'avancer comme ça c'est aussi très beaucoup d'espérance oui oui il y a beaucoup d'espérance et puis en même temps il y a ce va aujourd'hui travailler dans la vie ce va ce va ce aujourd'hui et puis ce travail il y a du boulot à faire quoi il y a du boulot à faire il y a du boulot à faire mais vous voyez on n'est pas à l'usine non plus vous voyez oui moi je trouve je suis peut-être un petit peu un peu sotte mais je trouve que c'est un peu obscur c'est fait pour c'est fait pour au contraire au contraire c'est fait pour est-ce que il répond dire lequel des deux a fait la volonté du père il répond dire le premier on serait tenté de dire le premier évidemment oui mais ça ça signifierait globalement qu'on n'a pas à juger alors d'abord oui enfin il y a quelque chose comme ça dans cette parabole il y a quelque chose il y a ce message là aussi moi je pense oui moi je pense il dit on n'a pas à juger en tout cas sur l'extérieur parce que sur l'extérieur ces autorités religieuses elles étaient quand même extrêmement engagées elles faisaient tout bien si vous voulez elles faisaient tout tout bien d'accord il était hors de question de voiler quoi que ce soit ils faisaient tous les rites religieux à chaque instant de leur journée et de leur nuit elles pensaient à Dieu faire scrupuleusement tout tout bien ah on se comprends mieux oui d'accord mais il n'y avait pas cette charité peut-être vous voyez il n'y avait pas cette patience de l'autre et puis qui sait donc elles ne faisaient pas tout bien donc elles ne faisaient pas tout bien non mais elles faisaient tout bien mais elles n'avaient pas le coeur vous voyez ce que je veux dire au point de vue des actes c'était des fonctionnaires du bon Dieu voilà mais il manquait le coeur il manquait le coeur et il manquait de voir que les prostituées qui sont là à l'écoute elles sont dans un vrai travail si vous voulez d'élaboration de soi-même de progression de soi-même et c'est ça finalement dans la parabole de la brebis perdue le 15 il dit la joie dans le ciel c'est pour un seul pêcheur qui se convertit qui évolue qui change de mentalité plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance le progrès c'est que ça bruscule quoi quelque chose qui est en mouvement quelque chose qui est en mouvement qui est en progression qui est en croissance mais on le sait bien avec un enfant un enfant au point de vue de la performance c'est pas génial mais ce qui est merveilleux c'est la capacité d'évolution on est content quand un enfant il gagne de l'autonomie il découvre il avance c'est ça qui nous réjouit mais même ça il n'y a pas de chantage à ça ça réjouit tout le monde se réjouit de voir quelqu'un progresser mais si on ne progresse pas Dieu patiente ça sera pour plus tard voilà et de toute façon Dieu va ensuite passer au pressoir donc il va garder de toute façon il va garder le meilleur il y a à accueillir il y a à recueillir à l'intérieur voyez c'est pas simplement la performance extérieure parce qu'il fait passer d'abord ceux qui ne sont pas performants vu de l'extérieur vu de l'acte de la performance et qui n'ont pas une grande réputation non plus et qui ne correspondent pas aux clichés donc ça buscule oui et puis honnêtement Jésus dit c'est vrai qu'ils ne sont pas très performants au point de vue des actes c'est pas génial d'être collaborateur des romains et de piquer les sous des pauvres d'accord mais ils sont dans ce travail d'eux-mêmes et ça c'est voilà c'est quelque chose de joyeux et ça on le voit par exemple Jésus du sommet de la croix pour les soldats romains qui le crucifient il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais en fait ils sont dans le malentendu ils ont dit ils croient bien faire en fait ils disent non à ce que dit Dieu en crucifiant le Christ mais il y a un malentendu finalement vous voyez cette bienveillance qui est dite là quand même je trouve que c'est intéressant pour nous c'est le cas qui compte car ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ce regard de Dieu qui dit mais en fait ils sont vraiment c'est vrai que leurs actes c'est nul quoi mais ils sont bien mieux que ça à l'intérieur finalement moi je crois non oui mais dans la vie il y a des conséquences ben cela dit vous avez raison quand on fait le mal ça fait de la souffrance et de la mort donc ça rigole pas non plus si vous voulez quand je vous dis le péagé il prend l'argent des pauvres et ben le pauvre il n'a pas de quoi nourrir ses enfants et il fallait voir ce que c'était que là bon on se plaint un peu de payer des impôts vous allez me dire quand on paye des impôts c'est qu'on a gagné quand même des sous c'est quand même plutôt pas mal mais à l'époque on vous prenait les sous au point d'être limite de la survie normalement c'était le principe il ne faut pas quand même tuer les gens parce qu'ils ne produiraient plus mais si on peut leur prendre au ras de ce qui permet de la survie c'est idéal dans le plan des puissants ben donc voilà en tout cas merci beaucoup de nous avoir rejoints et puis la séance 7 juin pour un petit la fin de cet itinéraire de cette année sur les les fratries bibliques les fratries de cet itinéraire de cet itinéraire Merci.